Bienvenue dans ce calendrier de Noël des chanteurs et des chanteuses. Chaque jour, je réponds à une question posée par les abonnés. Qui dit Noël dit évidemment cadeau, alors je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose. Je réponds tout de suite à une première question. On va faire un petit tirage au sort. Si toi aussi tu veux que je réponde à tes questions, il te suffit de t'abonner en cliquant juste ici sur le petit carré rouge. Alors, la question du jour est, combien de temps environ faut-il faire ses exercices par jour pour progresser ? C'est une question de Patrice. Alors, Patrice, pour progresser, ce qui compte c'est vraiment la régularité. Finalement, peu importe si tu n'y passes pas une heure par jour, ce n'est pas grave du tout. Par contre, ce qui va compter c'est la répétition. Donc, si tu peux y passer 10 minutes tous les jours, ça sera bien mieux que si tu y passes 2 heures tout un dimanche par exemple. Les études montrent vraiment au niveau du cerveau que c'est la répétition, la répétition qui va faire comprendre au cerveau entre guillemets que c'est quelque chose d'important pour toi et qui va lui faire renforcer un petit peu les autoroutes de neurones qui vont te permettre ensuite de pouvoir ancrer une nouvelle habitude dans ton champ. Donc, moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser des petites routines d'exercices que tu pourras utiliser tous les jours si tu le peux, ça c'est vraiment le top. Après, si tu ne peux pas tous les jours, tu peux le faire 2-3 fois par semaine, ça sera déjà pas mal. Mais ça sera beaucoup mieux que de faire une grosse session de 2 heures. Vous savez, c'est un petit peu comme si on fait une analogie par rapport au sport. Par exemple, vous savez très bien que si vous faites, je ne sais pas moi, 40 pompes, 50 pompes, le lendemain, vous n'allez pas avoir des muscles comme ça. Par contre, si vous faites ça, vous en faites 20 tous les jours avec une répétition, ça va vraiment vous aider à muscler. Et pour la voix, c'est pareil, il faut qu'on crée des bonnes habitudes, il faut qu'on crée en fait un chemin pour les muscles. Il faut qu'il prenne cette habitude de chanter et ça, c'est vraiment la répétition qui va t'amener ça. Alors après, il y a toujours la question du temps, ça c'est vrai. Moi, je conseillais dans une autre vidéo que tu peux aller voir si tu veux en cliquant juste ici, c'est comment trouver du temps finalement pour travailler sa voix. Alors l'idée, c'est de ne pas prendre plus de temps que ce que tu n'as déjà et d'utiliser des moments de la vie quotidienne pour faire tes exercices. Exemple, si tu prends la voiture pour aller travailler, profite des embouteillages, tu pourras faire ta petite routine d'exercice et tu verras que 10 minutes, ça sera très vite passé. Ensuite, tu peux le faire aussi sous la douche le matin quand tu te lèves. Tu peux aussi repérer un moment dans la journée. Par exemple, si le midi, tu te prends un petit café, après ton petit café, tu te dis tiens, je vais me faire 10 minutes d'exercice. Un petit peu comme te brosser les dents, tu as l'habitude de le faire plusieurs fois par jour, comme ça tu n'y penses même plus, ça devient un automatisme. Moi, je te propose d'inclure comme ça ta routine d'exercice dans un moment de la journée. Si tu rentres chez toi à pied ou depuis l'arrêt de bus, c'est pareil, tu peux mettre à profit ces 5-10 minutes pour faire tes vocalises. Ne t'inquiète pas, tout le monde fait ça, c'est bien sûr. Si tu croises des gens dans la rue en train de faire brrrr, ils sauront que tu es un chanteur ou une chanteuse. Ne t'inquiète pas. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, les cadeaux. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de t'offrir 30 jours de cours. Alors, ce sont des routines, justement des exercices que tu vas recevoir à la maison et que tu pourras utiliser comme ça au quotidien pour mettre en place tes nouvelles habitudes. Pour ça, tu cliques juste en dessous. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501